Du jour avec Mamadou Ba, Mamadou Alpha. Moi je rétorque en disant que l'accès à Internet est fondamental en cette période du XXIe siècle. Les propos de cet ancien porte-parole de l'opposition qui a toujours dénoncé les différentes formes de restrictions de l'Internet, des réseaux sociaux et de la liberté de presse fait un revirement spectaculaire de 180 degrés aujourd'hui pour nous dire que cela est valable. Alors, c'est le monde à l'envers. Une inconstance avérée, doublée d'un égoïsme qui ne dit pas son nom. Mais ce n'est pas étonnant parce que le pouvoir change l'homme. Sinon, Ousmane Gawadialo ne pouvait pas nous dire cela en 2023. Heureusement, l'Internet dont il parle ne provient pas de sa société de téléphonie mobile Guinée Télécom qui l'a toujours promis au peuple et qui reste encore en téléchargement. Heureusement pour l'UFDG qui s'est vite débarrassé d'un tel cadre en carton qui change de veste selon les circonstances. Heureusement pour le peuple souverain de Guinée, il est ministre d'une transition, c'est-à-dire un régime d'exception et non élu du peuple. Alors, c'est le moment et l'occasion de rappeler à ce ministre que la restriction de l'Internet et des réseaux sociaux expose l'État à une insécurité numérique qui ne dit pas son nom. Puisque tout le monde fait recours au VPN pour se connecter. Je pense qu'il vaut mieux qu'il quitte son poste maintenant pour aller s'occuper de son activité lucrative qui est celle de la coupe des bois morts. Peut-être là-bas, il causera moins de dégâts à l'humanité s'il ne provoque pas encore de feu de prousse. Comme l'a dit l'autre, il faut systématiquement affecter les gens moins compétents dans les domaines où ils risquent de causer moins de dégâts.